Un bébé bison a dû être euthanasié après qu'un touriste l'ait touché, voici pourquoi. En fait, le 20 mai dernier, Clifford Walters s'est rendu au parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, pour observer des bisons. Il faut savoir qu'il est strictement interdit de s'approcher des bisons au risque d'être blessé. Sauf qu'au moment où il regardait les bisons, un des bébés a été séparé de sa mère lorsque le troupeau traversait la rivière. Du coup, le touriste est venu pousser et sortir le bébé de la rivière pour qu'il puisse rejoindre sa mère de l'autre côté de la côte. Sauf que problème, quelques jours plus tard, le bison a été euthanasié. Mais alors pourquoi et surtout, quel est le rapport avec le touriste ? En fait, le troupeau aurait en quelque sorte abandonné le bébé. Selon le parc, l'interférence des humains peut amener les animaux à rejeter leurs enfants. Le personnel aurait alors essayé plusieurs fois de réunir le bébé avec son troupeau, mais ce fut à chaque fois un échec. Il aurait été observé seul en train de suivre des voitures et des promeneurs. D'après le parc, l'euthanasié était la seule solution envisageable, car je cite le petit bison provoquait une situation dangereuse pour les voitures et les personnes qui s'approchaient le long de la route. De son côté, le touriste appelait des coupables d'avoir intentionnellement dérangé la faune sauvage du parc. Il a été condamné à une amende et à un versement au parc d'environ 1040 dollars en tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !